Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 20 mai 2023, il est pratiquement 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Anspore arménienne. Le drapeau de l'Arménie occidentale. Donc l'Arménie occidentale, vous pouvez voir le débat qui a eu lieu avant-hier, qui a été mis en ligne par Western Armenia TV, et que j'ai repris sur ma page Facebook, beaucoup d'éléments sur la situation actuelle en Arménie, notamment l'agression de l'Azerbaïdjan, et puis le non-respect de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, de tous les pourparlers, de tous les accords, que l'usage de la force. Suivez le débat, il y en a pour deux heures, en arménien, pour ceux qui ont du temps, allez-y. Et voilà le drapeau de l'Arménie occidentale, une nouvelle fois, ce beau drapeau qui reprend des signes de l'éternité, des éléments, c'est un drapeau qui a été utilisé dans l'Arménie antique, tout simplement, et le Yelakouine, notre, bien sûr, drapeau national de la République d'Arménie, ne remplace pas, en fait, donc on est toujours la République d'Arménie, c'est le drapeau les tricolaires arménien, ce drapeau-là, c'est celui de l'Arménie occidentale, tout simplement, qui vient de la profondeur des âges, du temps, du passé, du passé glorieux de l'Arménie. Ça sera l'un des thèmes du débat d'Arménie vendredi prochain, je vous en reparlerai. Voilà, mes amis, donc, encore une fois, Aliyev menace, donc, l'Arménie, non seulement, en fait, menace l'Arménie, mais en tout cas, aujourd'hui, donc, le dictateur Aliyev se pose la question, pourquoi l'Arménie achète pour plusieurs millions, pour plusieurs centaines de millions de dollars d'armes ? Alors que, eux, l'Asorbaïdien dépense des milliards, 3,1 milliards de dollars, et les quelques centaines de millions de dollars de l'Arménie, Aliyev, donc, l'évoque en disant, mais pourquoi l'Arménie s'arme si elle veut la paix ? Et pourquoi l'Asorbaïdien s'arme si elle veut la paix aussi ? Elle s'arme dix fois plus que l'Arménie, hein, au niveau des montants. Là, donc, avant-hier, à Bakou, donc, c'est en recevant l'ambassadeur d'Inde à Bakou, qu'il a évoqué cela, et c'est très bien en recevant l'ambassadeur d'Inde, que l'Arménie est en pourparlers d'acquisition d'armement auprès de l'Inde, qui est un nouveau partenaire stratégique de l'Arménie. L'Arménie qui va aussi déléguer un attaché militaire à New Delhi, l'ambassade, donc, d'Arménie en Inde. Donc, entre Yelevan et New Delhi, ça se rapproche de plus en plus par la carence de la Russie, voilà, tout simplement, qui ne fournit pas les armes commandées ou les armes payées. Aujourd'hui, l'Inde est un partenaire important militaire et allié, se mêle, donc, des affaires qui ne le concernent pas, et il affirme pourquoi l'Arménie s'arme si elle veut la paix, et pourquoi l'Azerbaïdjan s'arme beaucoup plus que l'Arménie si elle désire la paix. Donc, l'Azerbaïdjan ne désire pas la paix dans cette logique-là. Une nouvelle fois, donc, une alliéverie, voilà. Alors, Milzojan et Lavrov. Donc, Arad Milzojan était hier, donc, à Moscou, avec, il a été reçu par son homologue russe, Sergei Lavrov, à titre, donc, en aparté. Également, Jayoun Bayramov, le chef de la diplomatie azérie, a été reçu par, justement, le ministre des Affaires étrangères, donc, de Russie, Sergei Lavrov. Ensuite, il y a eu un débat, un entretien à trois, donc, en fait, entre les trois hommes, les trois, donc, chefs de la diplomatie d'Arménie, de Russie et d'Azerbaïdjan. Et Moscou se veut très prudente, donc, au niveau de la paix, parce qu'il y a quand même des éléments fondamentaux qui ne sont pas acquis et dont l'Azerbaïdjan refuse à chaque fois, donc, pour essayer de faire échouer les accords de paix. On l'a vu, donc, Aliyev menace l'Arménie, dit pourquoi l'Arménie s'arme, ne veut pas la paix. Enfin, tout est lié. L'Azerbaïdjan, elle n'a pas désir, aujourd'hui, de faire la paix. L'Azerbaïdjan désire rignoter le territoire de l'Arménie et un passage dans les enquêtes Zoul pour aller au Naritshevan. C'est le but déterminé d'Aliyev, qui ne la cache pas. Et dans ces conditions-là, la paix sera très difficile. Alain Simonian, donc, c'est le président du Parlement arménien, appelle les États membres de l'OTSC à exprimer une position claire vis-à-vis de l'Arménie. L'OTSC, donc l'Organisation de Traité de Sécurité Collective, n'a jamais été très claire par rapport à la défense de l'Arménie. Le logement devait assurer la défense de l'Arménie si l'Arménie faisait la demande. En mai 2021, l'Arménie a été envahie dans sa partie orientale, frontalière orientale, autour de Sevlich, le lac noir, le lac noir dans la région de Sunik, par des soldats azéries, un millier de soldats azéries. L'Arménie a demandé à l'OTSC d'intervenir. Rien. Donc, maintenant, l'OTSC dit, oh, mais il suffit qu'Irevan nous demande pour qu'on arrive. Non, mais il ne faut pas inverser les rôles, il ne faut pas prendre les Arméniens pour des rigolos, tout simplement dans ce périmètre où il y a quand même le Kazakhstan, qui est un pays turcophone, qui est important dans l'OTSC. Voilà, donc peut-être pourquoi aussi les choses n'aboutissent pas. Mais aujourd'hui, l'OTSC dit, on peut intervenir, mais Alain Simonian, le président du Parlement d'Arménie, a quand même pointé du doigt. À Minsk, c'était lors d'une réunion à Minsk, avec le président Aleksandr Lukaanchenko, et puis tous les membres de chemins des représentants des pays de l'OTSC. Donc, l'Arménie a clairement affirmé sa position. Voilà, donc pourquoi l'OTSC n'est pas intervenu à temps ? Voilà, et il faut, Alain Simonian dit, une position claire de l'OTSC par rapport à l'Arménie, tout simplement. L'Arménie qui désirait se retirer de l'OTSC, mais elle ne s'est toujours pas retirée. On attend, donc peut-être que c'est ni oui ni non, on verra. Et Sergei Lavrov, justement le chef de la diplomatie russe, a affirmé que c'est Ereban qui bloquait l'arrivée. Le dossier est prêt, l'arrivée des forces d'interposition de l'OTSC, comme ils l'ont fait au Kazakhstan. Ils sont prêts à intervenir en Arménie, mais enfin, c'est du saupoudrage, et l'Arménie n'y croit pas vraiment à cette intervention de l'OTSC à la frontière arméno-azérie. Oui, aujourd'hui, il y a les observateurs de l'Union européenne qui ne font pas grand-chose, qui observent, qui écrivent. Mais peut-être des forces d'interposition de l'ONU seraient beaucoup plus crédibles dans cette zone-là, qui est une zone russe, certes, mais peut-être que ça serait la plus efficace, en tout cas, si Moscou veut bien, parce qu'en fait, c'est une zone russe que Moscou garde jalousement, même si elle ne peut pas assurer la paix. Elle désire donc récupérer, l'avoir, contrôler. Et, pardon, voilà, les forces... Donc, en fait, hier, lors de la réunion de Mirzoyan, donc Mirzoyan de la gloire, Mirzoyan a pointé du doigt en disant, comment dirais-je, le corridor de la Chine, le Lassar est protégé par les 2000 soldats russes, et le corridor de la Chine, la sécurité doit être assurée, comme la signature du 9 novembre, les accords du 9 novembre 2020, doit être assurée par la Russie, et la Russie ne fait pas, ne fait pas ce qu'elle est obligée de faire, en fait, tout simplement... Donc, ils ont... L'Arménie a quand même pointé aussi la Russie, le rôle de la Russie, qui ne joue pas son rôle, sur le corridor de la Chine, qui doit être surveillée que par les Russes, et pas l'installation d'un poste militaire azérique, comme on l'a vu, à l'entrée du corridor de la Chine, au pont de Akkari, entre l'Arménie et Lassar. Aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan qui contrôle le corridor de la Chine, or, ça devrait être logiquement la Russie, les forces russes. Voilà, donc, le problème qui est posé, et qui est là, qui est quand même un problème assez grave, pour la sécurité des 120 000 Arméniens de l'Artsar. Ça a été, en tout cas, les Arméniens, tant par Simonyan qu'à l'Azerbaïdjan, l'ont affirmé, devant les Russes, devant tous leurs partenaires stratégiques. Voilà. À suivre, parce que, donc, l'Arménie a monté le ton, et peut-être que la Russie va répondre de façon encore plus importante. Il est prévu, donc, une rencontre entre Aliyev et Pachignan à Moscou, le 25 mai, donc, dans quelques jours, voilà, dans cinq jours, et là, on verra, on verra où c'en est, où la position claire de la Russie aussi. Parce qu'il ne s'agit pas que de l'Azerbaïdjan, on connaît la position de l'Azerbaïdjan. Elle n'obéit jamais aux, comment dirais-je, aux signatures, aux règlements, c'est la Russie qui doit imposer. Et la position claire de la Russie n'est pas connue, donc on ne sait pas l'État militaire de la Russie, on ne sait pas son niveau d'intervention en Artsar, si elle est à même de protéger l'Artsar et de surveiller le corridor de la Tchine. Peut-être qu'elle a la capacité, mais qu'elle ne désire pas faire. Ou alors, peut-être qu'elle n'a plus la capacité, ça, il faudrait que l'Arménie en soit sûre, certaine, pour qu'il y ait peut-être d'autres, comment dirais-je, d'autres dossiers qui puissent entrer en jeu, éventuellement se tourner vers l'Europe, vers les États-Unis, même si c'est un jeu d'enjeux, l'Europe et les États-Unis ne sont pas des alliés militaires de l'Arménie, l'allié militaire, c'est quand même la Russie, même si elle ne joue pas son rôle, la présence russe sur place c'est la plus sérieuse jusqu'à aujourd'hui, même si la guerre Ukraine-Russie l'a affaibli, en tout cas les Russes, les 2000 Russes sont toujours en Altsar. Hier, les forces azéries ont une nouvelle fois violé le cessez-le-feu en Altsar en utilisant des armes légères et des lances-grenades contre les Arméniens dans la partie libre de l'Altsar, à la compter entre la partie libre et la partie occupée, dans la zone du village de Beltachen. Beltachen, où ils ont pris un parti, ils ont ciblé des agriculteurs qui étaient dans les champs en train de travailler à coup de lances-grenades, le Han 17 qui est, je crois, de fabrication turque. Ce sont des lances-grenades, ce sont des armes, bien sûr, de destruction, tout simplement. Ils veulent, ce n'est pas que l'indimidation, les azéries voulaient tuer des civils armaniens en Altsar. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé, les travaux agricoles ont été arrêtés. Voilà, un rapport a été remis, encore une fois, au commandement des forces russes de maintien de la paix qui n'arrivent pas à réellement faire maintenir la paix tout simplement. Alors, l'armée est une insédiable... Oui, Samantha Power, donc Samantha Power, ce n'est pas n'importe qui, c'est la présidente de l'USA, donc c'est une américaine qui est très connue, donc voilà, qui est la chef de l'agence américaine pour le développement international. Elle répondait à une question de Brad Sherman, donc Brad Sherman, qui est, je crois, un membre du Congrès, lors de l'audition du Comité des Relations Étrangères de la Chambre des Représentants, oui. Alors, elle a affirmé, donc Samantha Power, que l'ouverture de la route reliant l'Azhar à l'Arménie est une nécessité absolue. Voilà. La position américaine est claire, ouverture donc du corridor de la Tchine, non-respect de l'Azervégiène qui laisse faire, qui laisse pourrir la situation et ce, bien sûr, ce Alliev qui se, comment dire, réfère un peu à Erdogan, il compte beaucoup sur la Turquie et il n'obéit pas tout simplement tant à Washington qu'à Paris qu'à Bruxelles. À Moscou, on ne sait pas parce qu'il y a quand même des affaires qui sont traitées entre beaucoup, entre Moscou et Bakou. La position russe n'est pas non plus très très claire. Voilà. Et l'Azervégiène joue, joue donc dans ces conditions. Cela fait pratiquement 160 jours que le corridor de la Tchine est fermé, que les Arméniens, les 120 000 Arméniens civils de la Tchare sont soumis à un blocus, qu'un nettoyage ethnique est, comment dirais-je, programmé par Alliev, on le sait, et que tout ça, il faut lutter pour que ça ne se produise pas, pour que les Arméniens de la Tchare puissent retrouver la liberté, puissent communiquer avec l'Arménie par cette route qui est la seule route qui relie Stépanagert à l'Arménie. C'est la route de la vie, de la survie tout simplement et qui relie au monde extérieur. Aujourd'hui, la Tchare est toujours depuis le 12 décembre dernier, vie en blocus. Aucun contact avec le monde extérieur ne serait-ce qu'uniquement par les commandes par Internet. Voilà, mes amis, où en est la situation aujourd'hui. Alors, je regarde entre-temps s'il y a deux, trois autres infos. les athlètes arméniens ont remporté des médailles aux champions du monde paralympiques en Italie à AG Solo. Donc, il y a eu trois Arméniens qui ont représenté l'Arménie. L'Arménie qui est de plus en plus présente dans les comités internationales de sport, de sport handicap et c'est une bonne chose. Pardon. Alors, l'exploit. L'exploit de Eric Britalian, bien sûr, c'est la première fois qu'un citoyen d'Arménie est en finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 28 mai, donc voilà, face à Manchester City. Alors, il est Britalian, il est avec l'Inter de Milan, c'est l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie et son ami Aras Ozbilis qui est aussi un ancien international arménien. Il affirme toute l'Arménie est fière de Britalian. Atteindre la finale de la Ligue des Champions est un exploit pour tout le pays. Toute l'Arménie est bien sûr heureuse et puis il affirme que Britalian est le meilleur joueur arménien de tous les temps. C'est ce que j'ai toujours dit même si la vie n'est pas toujours partagée. Il y a quand même une bonne majorité qui se dégage aujourd'hui pour dire que Britalian c'est l'Arménien le plus connu au niveau du football arménien et pour moi je pense que c'est le meilleur Arménien de tous les temps même si on a eu des Anazanian, des Istoyan, des Andréasian, on peut en citer des dizaines d'Arméniens de Khoré Novanesian, international de l'Urs, Nikita Simonian, mais je pense que malgré tout au niveau du football aujourd'hui, le niveau de football qui a atteint un niveau très très haut, Britalian est celui qui se dégage le plus, qui laisse à la trace dans l'histoire à 34 ans. Il est toujours aussi fort, toujours aussi entreprenant. On espère qu'une chose c'est sa petite blessure à la cuisse puisse être soignée dans les jours qui viennent afin qu'ils puissent participer à la finale de la Coupe d'Italie le 24 mai dans 4 jours et surtout le 28 à Istanbul à la finale de la Champions League qui est le sommet du football européen tout simplement au niveau des clubs c'est le sommet et un Arménien il y a aussi un Channel Orlou un Turc en face puis un Allemand d'origine turque dans l'effectif de Manchester City Gundégan qui sont connus d'ailleurs Henrik le connaissait à Dusseldorf ils jouaient ensemble ils étaient d'ailleurs amis tout simplement il est aussi ami avec bien sûr celui qui joue dans son club interminant le Turc aussi Channel Orlou qui est proche de l'Arménien il faut quand même le dire aussi ils ont quand même des points communs même si l'histoire a fait de la Turquie l'ennemi de l'Arménie tout simplement par le génocide commis par l'Empire Ottoman par la Turquie contre les Arméniens mais au niveau des caractères du comportement et puis des relations surtout à l'étranger un Arménien s'entend très très bien s'il est dans le même club qu'un Turc et c'est le cas c'était aussi le cas celui qui joue aujourd'hui donc Henrik Mektarian à l'AS Rom il jouait avec aussi le Dunder qui est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille ils étaient proches voilà l'Arménie et le Turc c'est aussi un signe d'espoir pour dire qu'en fait il n'y a pas d'ennemis d'ennemis comment dirais-je avis il y a des intérêts il y a de l'histoire qui parle mais l'histoire des peuples des gens et autre chose et les gens peuvent être amis au delà des dirigeants qui sont ennemis qui essayent de faire la différence de faire l'agression mais le peuple reste souvent authentique et il faut croire au peuple mes amis voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain bonne journée et vive l'Arménie occidentale qui est l'intégralité de l'Arménie tant orientale qu'occidentale l'Arménie occidentale c'est le pays arménien tout simplement ce qui englobe tout voilà bonne journée à demain mes amis c'est le pays